Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de comment profiter d'une déception amoureuse. Ça va paraître bizarre de parler de profiter d'une déception amoureuse parce que lorsqu'on voit une déception amoureuse, on la voit comme ce qu'on veut éviter quoi. Get away from me, I don't want. I'm out! Mais, si cela arrive, comment est-ce que vous devez profiter de cela pour qu'au lieu de perdre, vous gagnez? L'une des choses que nous devons faire premièrement, c'est d'être sûr que la relation est terminée. Battez-vous un peu pour chercher à comprendre ce qui s'est passé, chercher à aller dans le fond, chercher à résoudre le problème. Parce que c'est arrivé pour une raison, vous devez chercher à comprendre et aller dans le fond, discuter pour trouver le problème et la solution. Maintenant, si, après tout cela, vous vous êtes mis d'accord que, ok, maintenant, c'est terminé, c'est terminé. Ce que moi, je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de tourner le regard vers le côté positif. Bah, au moins, vous avez appris à passer du temps avec une personne. Vous avez appris à mieux chatter avec une fille ou avec un homme. Vous avez appris certaines choses que vous n'aurez pas su si vous n'aviez pas été dans cette relation. Prenez la leçon. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai été? Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous vous posez des questions et vous vous donnez des réponses. Si vous n'avez pas des réponses, vous pouvez aller chercher des réponses. Parlez à vos amis, parlez à vos aînés, aux gens que vous trouvez plus sages que vous. Posez-leur des questions. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Vous revoyez toutes ces choses et maintenant, vous travaillez sur vous pour améliorer ces choses-là. Maintenant, si après avoir parlé de vous, parlez de l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi je n'ai pas aimé ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a été? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Vous personnalisez en même temps le genre de personne que vous aimeriez avoir dans le futur. Avec ce que je viens de vivre, je pense que la prochaine personne que je vais avoir, je pense que ce serait mieux qu'il soit une personne, peut-être, plus calme, ou peut-être qui parle beaucoup plus, ou peut-être qui est plus mature, qui est plus intelligente, plus ouverte d'esprit et tout. Avec quel genre de personne vous pensez que vous pouvez être? Parce que chacun a quelque chose en lui qui ne peut pas être compatible avec certaines personnes. Ça, il faut l'accepter. Ok. Si, après tout ça, vous êtes allé dans un gourmet, c'est pas grave. Deux gourmet, c'est pas grave. Mais jusqu'à trois gourmet, encore, c'est que vous-même, vous avez un problème. I'm sorry. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?